Un écran qui ne fonctionne pas, une vitre tactile brisée, problème de batterie, d'allumage, de chauffage pour ne citer que cela. Difficile de faire autrement que de se rendre dans un atelier de réparation. Pincette à la main, apparaît de mesure sur la table et d'autres outils de travail, le réparateur est à pied d'oeuvre. Il y a plusieurs catégories de réparateurs, tous appelés techniciens. Certains ont appris, d'autres n'ont pas appris. En principe, quand on parle d'un technicien, il s'agit de quelqu'un qui a été formé, qui connaît les composants et leur rôle. Avec un appareil de mesure, il est capable de détecter les pannes de l'appareil. Simon Massamba, informaticien, parle de ces techniciens d'un jour. Je crois que la première des choses, il faudrait d'abord commencer par apprendre. Et vous constaterez même que chez moi ici, j'ai des étudiants qui sont là. Ce que je me suis dit, c'est vrai en toutes choses, même si on peut faire, même si on peut se dire qu'on va bien faire, mais le primordial, c'est d'abord apprendre. Parce que quand vous avez appris, il y a un certain nombre de choses que vous aurez la maîtrise et vous aurez aussi la facilité de remédier à telle ou telle autre situation, même si c'est difficile. Même s'il y a des contraintes, vous aurez cette facilité-là, de remédier à ça, puisque vous aurez appris. Dans ce secteur, il y a des techniciens qui ont la maîtrise de la plupart des marques d'appareils. Les pièces de rechange sont achetées sur place et parfois commandées à l'étranger, notamment à Dubaï ou en Chine, selon la marque. La difficulté se trouve au niveau plus de matériel, donc des accessoires, puisque ces accessoires ne sont pas fabriqués ici au Congo. Et dans la plupart des cas, les contraintes sont à ces niveaux-là pour trouver le matériel adéquat pour remédier donc aux situations de ces clients-là. Il y a des fois des gens qui tâtonnent, parce que pour bien remédier à un appareil d'un client, il faudrait d'abord procéder par un bon diagnostic. Quand le diagnostic est très bien effectué, c'est ce qui remet à dire que l'appareil sera aussi correctement réparé. Mais quand le diagnostic a eu des tâtonnements, il y aura aussi des tâtonnements dans le travail. Et ça va tâtonner, on vous dira que c'est les claviers qui ne marchent pas, après c'est la barrette qui ne tient pas, et on se dit que non, c'est l'écran qui n'affriche pas. Le métier de réparateur permet à bon nombre de jeunes de trouver leur gagne-pain journalier et de joindre les deux bouts du mois.